Vous savez que Aboubacar c'est un aîné et par-dessus tout, Aboubacar c'est le directeur général du groupe Frequences Info-Média, donc normalement c'est mon employeur, mais on a eu à avoir des relations très humaines et puis très professionnelles. Et donc en fait, vous savez, moi il y a un mois j'ai été expulsée de force par la famille de mon père qui se trouve là-bas à Gbessia, et donc on m'a expulsée de force pour ne pas que je tremble ces journalistes de renom devant la justice. Et donc moi j'ai été contrainte de quitter la maison, j'en suis très fière, j'ai quitté la maison, ça fait plus de moi que je ne suis pas, je suis papa, mais toutes mes affaires y sont. Et après la famille m'a livré en fait à ce chouchou Aboubacar Diallo, et c'est cette ordure de Nabé Mariam qu'Aboubacar Diallo a trimballé devant qui de droit, devant la justice, pour des faits de diffamation et d'harcèlement, c'est ça quoi. Donc aujourd'hui, on est mercredi, donc ce mercredi, on a été, la première audition également s'est passée ici au TPI de Calou, et donc toutes les deux parties ont été entendues, et donc la prochaine, je dois verser des preuves, et ce versement de preuves normalement doit y avoir après demain, vendredi, à 10h, et donc après la cour va apprécier ce que chacun, ce que la prevenue et le plaignant, ce qui revient de chaque côté. En tout cas, je suis très honorée d'être aujourd'hui devant les caméras, d'être à la face du monde, pour être citée dans une affaire, et dans une affaire de portée internationale, parce que moi je suis employée jusqu'à présent, je suis dans l'effectif du GFM, et donc je ne comprends pas que, par exemple, qu'une situation fâcheuse soit aujourd'hui portée devant le tribunal, et ce n'est pas moi qui ai porté plainte, c'est le patron qui porte plainte contre l'employé. Pourquoi ? Parce que cet employé a dit, il faut payer les arriérés de salaire du personnel de mes amis, c'est normal. Moi je suis de la rédaction politique, et mes amis qui sont là, c'est nous qui savons à quel point on se bat, pour que ces gens-là ne dorment pas le ventre creux, mais pas que, également leur famille à Conakry, mais également leurs parents qui se trouvent à l'intérieur du pays. Donc, en fait, je pense que c'est de bonne guerre. Et aujourd'hui, je ne sais pas, sur le net, depuis le 1er juin, il y a eu une chaîne de solidarité, c'est-à-dire une levée de fonds, en guise de soutien au personnel, parce que ça fait quand même des mois que la radio-film ne s'en émet pas. Donc ça fait officiellement, je pense, 7, 8, jusqu'à 9 mois, que ça ne travaille pas, le personnel n'a pas de salaire. Et aujourd'hui, cette chaîne de solidarité a été ouverte sans le consentement de qui que ce soit, parce que moi, selon le Code du Travail en République de Guinée, quand il y a une décision majeure qui doit se prendre, en fait, le management ne peut pas appeler tout le monde, mais le management peut quand même convier, à travers la direction des ressources humaines, convier une réunion en y invitant les différents responsables des sections. Mais chose qui n'a pas été faite. Alors, sur les plateformes digitales, officiellement, la chaîne de solidarité devait commencer le 1er juin et normalement devait se terminer le 30 juin. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Il y a de l'argent qui est tombé dans ça, via un compte marchand, Orange Money. Donc aujourd'hui, ils savent, je sais, nous avons des relations ici, nous avons des relations à l'étranger. On sait qu'il y a eu des gens qui ont beaucoup contribué. Mais comme je ne travaille pas à Orange Finance, je ne peux pas savoir combien est tombé dans le compte marchand de cette chaîne de solidarité. Je ne peux pas. Je suis employée au même titre que ceux qui sont là-bas et je dois normalement être située sur ça. On ne peut pas nommer, par exemple, un simple technicien qui n'a pas de profil RH pour le parachuter directeur des ressources humaines. Il va faire quoi ? Il va commander les machines, il ne va pas commander quand même les hommes. C'est ce qui se passe à FIM. Donc cette situation fâcheuse nous a amenés ici et je remercie Dieu, parce que ce n'est pas moi qui ai porté plainte, c'est le directeur général qui porte plainte contre un simple employé du groupe Frequence Infomédia. J'en suis très fière aujourd'hui et ça va, je pense que, à la prononciation après le verdict de ce procès, je pense que le monde retiendra qui fait quoi, quand, depuis quand et pourquoi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on se fasse appeler Bonas, Bonas, qu'on soit là en train de rigoler et en même temps qu'on rit sur les larmes des dizaines de familles. Mes amis, ça ne travaille pas. Depuis combien de mois ? Cet argent qui est venu là, comment ça a été utilisé ? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réunion pour dire oui, c'est ce qu'on a eu, il faut qu'on se le partage, que chacun ait un franc, un franc. Il n'y a pas eu. J'exise à ce que ce journaliste de parcours, ce journaliste d'investigation, me fasse part de sa gestion du GFM. Je suis employé, il est employeur et je pense que cette entreprise, ce n'est pas pour lui, c'est pour tout le monde. J'ai un contrat, j'ai un contrat de travail et voilà, donc c'est ça.